Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'upcycling et plus précisément du défi que je me suis lancé donc je l'ai appelé Soleneva Upcycle et du coup ça consiste à recycler des pièces que j'avais dans mon dressing que j'avais acheté dès le départ pour upcycler ou bien des bouts de tissu qui pouvaient traîner dans mon atelier couture donc du coup je vais vous présenter les 7 pièces que j'ai upcyclées et si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir les vidéos shorts sur Youtube, sur TikTok ou sur Instagram que j'ai fait en lien avec ce défi pour vous montrer un petit peu le avant après, les étapes etc et dans cette vidéo je vais vous montrer directement le après parce que toutes les étapes que j'ai filmées au préalable étaient en format vertical pour réaliser les shorts bref tout ça pour vous dire que je vais vous présenter ces fameuses 7 pièces que du coup je vais pouvoir enfin porter parce que je ne pouvais pas les porter au préalable pour différentes raisons donc je vais vous expliquer tout ça la toute première pièce que j'ai upcyclée c'est celle-ci et donc à la base c'était tout simplement une robe qui était un petit peu plus longue que ça mais elle était devenue au fur et à mesure des lavages un petit peu trop courte et du coup je ne pouvais plus la porter donc voilà il fallait absolument que je trouve une solution et j'adorais vraiment le tissu je l'adore toujours il est brodé comme ceci vraiment je le trouve magnifique et j'en avais marre en fait depuis peut-être deux ans de ne pas pouvoir la porter donc du coup j'ai décidé tout simplement de faire un haut donc j'ai tout simplement coupé le tissu et la doublure à l'intérieur et je suis venue réaliser un petit tourlet avec le supplément de tissu j'ai fait un petit chouchou comme j'aime faire habituellement et à la base j'avais pensé au bout rajouter éventuellement des fronces donc c'est ce que j'avais fait avec les bandes que j'ai découpées mais ça faisait un peu trop lourd donc j'ai préféré le faire tout simple voilà et en vrai ça prouve que des fois l'upcycling ça ne nécessite pas grand chose là c'est une pièce que je vais pouvoir porter alors que ça faisait un moment qu'elle était dans mon dressing tout simplement en ayant découpé une bande et en ayant fait un petit tourlet voilà ensuite la deuxième pièce que j'ai upcyclé j'ai pu faire deux pièces du coup grâce à une robe de chambre à la base de robe de mes mères comme je les appelle c'est une robe assez longue pyjama et donc en fait j'ai tout simplement réalisé un haut de pyjama en coupant la longueur et justement avec la longueur j'ai réalisé ce petit sac Lucien de chez Atelier Berni voilà que je trouve trop joli là j'ai juste eu besoin de rajouter une doublure blanche à l'intérieur mais c'était aussi une chute de tissu que j'avais donc c'était parfait et puis ça donne ce petit sac élastique avec les liens sur les côtés vraiment je suis archi fan de ce sac je pense que je vais bientôt le refaire parce que j'adore et voilà donc deux petites pièces en une pareil ça m'a pris une après-midi à peu près à faire donc c'est assez rapide surtout pour le haut il y a simplement à découper et à venir coudre un petit tourlet comme le projet précédent donc voilà. c'est pas grand chose et avec ces petites robes de mes mères c'est déjà la deuxième fois que j'en upcycle une et j'en ai encore plusieurs à upcycler parce que j'adore à chaque fois les tissus donc voilà et j'avoue que certaines robes de mes mères comme ça je les garde complètement intactes et je les mets en fait en tant que pyjama de temps en temps voilà. j'avoue que j'aime bien ça fait vraiment grand mère voir fantôme dans une maison hantée mais en vrai je les trouve trop canon et voilà c'est des belles pièces vintage qu'on trouve beaucoup notamment chez Emmaüs. Ensuite j'avais un petit crop top dans ce tissu là que je ne mettais pas parce que même si je trouve le tissu très joli enfin je ne le mettais pas du coup j'ai voulu upcycler le tissu à smoke que je trouve vraiment très sympa et je me suis dit qu'une trousse ça pouvait être pas mal donc j'ai tout simplement rajouté une fermeture éclair et j'ai pris un petit bout de doublure jaune en coton que j'avais aussi à la maison et voilà on est arrivé à faire une grande trousse plate comme ceci je la trouve hyper canon franchement on peut y ranger grave des trucs et puis voilà au moins c'est un tissu qui va servir plutôt que de rester au fond du placard et bien cette fois ci ce sera une trousse. Ensuite le prochain projet je trouve que c'est assez fou je l'ai fait à partir d'une tête de traversin que j'ai également chiné à Emmaüs donc c'est un bout de tissu que j'ai dû payer peut-être 1 euro et je ne pensais pas que je pourrais me faire un haut en fait avec le peu de tissu qu'il y a sur une tête de traversin mais en fait on se rend pas compte si on a quand même une petite quantité suffisante en tout cas pour faire ce petit haut de chez la maison victor c'est le modèle catalina et voilà j'ai juste un tout petit peu remixé parce que normalement sur les côtés il y a des bandes et je crois que du coup on a un trou à peu près ici on a juste une bande là pour élargir un peu. Moi j'ai loupé cette étape et j'ai préféré directement coudre les deux côtés bord à bord ce qui fait un haut très centré et voilà avec le décolleté carré comme ça que j'adore et j'ai également réalisé un petit chouchou comme habituellement dès qu'il me reste un petit bout de tissu et bien j'ai sorti le chouchou. Voilà donc n'hésitez pas si vous avez des vieilles taies de traversin qui traînent chez vous ou si vous en trouvez dans les lieux de seconde main avec des tissus Liberty ou des tissus qui vous plaisent et bien sachez qu'on peut faire au moins un petit haut comme ceci. Ensuite j'avais également acheté de seconde main une jupe en tweed en motif pied de poule parce que j'adorais le tissu et à la base je voulais soit la raccourcir soit faire un short avec un short d'hiver mais au final j'ai opté pour faire un top Joséphine de chez Atelier Bernie comme ceci avec le tissu que j'ai pu récupérer directement sur la jupe à ça j'ai rajouté une doublure noire pareil que j'avais à la maison et également des petits boutons noirs pour pouvoir le fermer. J'ai rallongé un petit peu le patron Joséphine et j'ai pas mis de fronce etc comme elle fait normalement c'est vraiment un haut tout simple et franchement je le trouve hyper canon avec un pantalon ou une jupe noire ça va être hyper sympa et le tweed je trouve que ça rajoute toujours du classe à la pièce donc voilà je suis ravie de ce petit haut. Ensuite on arrive à la sixième pièce c'est une chemise à colle que j'avais acheté également à Emmaüs parce que j'aimais beaucoup le tissu et à la base je l'avais pris pour mon chéri mais en fait quand il a essayé on s'est rendu compte que c'était une pièce femme parce que les manches lui étaient trop courtes et que la boutonnière était placée de telle façon à ce que ça montre que c'était une pièce femme et du coup moi je voulais pas la garder telle qu'elle parce que je trouve qu'elle était justement pas assez féminine donc j'ai souhaité la transformer de cette façon là donc j'ai enlevé les manchettes qui étaient prévues à la base et j'ai rajouté un galon de broderie anglaise comme ceci pour féminiser un petit peu le bout et ensuite le col j'ai complètement décousu le col initial j'ai découpé en mode carré comme ceci et puis j'ai cousu tout un petit galon de broderie anglaise là j'essaie de le remettre en place parce que le chemisier sort de la machine donc la broderie anglaise c'est pas très bien fixé il va falloir que je repasse un coup de repassage mais voilà à peu près ce que ça donne et voilà vraiment je suis trop contente aussi de cette petite blouse qui est nettement mieux j'avais hésité aussi de la serrer à la taille pareil pour marquer la taille mais au final je me rends compte que j'ai pas mal vu le chemisier comme ça et j'aime bien de temps en temps en avoir des longs comme ça pour pouvoir les rentrer dans le pantalon ou dans une jupe ou un short parce que quand ils ont un volant forcément c'est pas possible de les rentrer donc au moins là ça me laissait cette possibilité là de la laisser aussi longue ensuite pour la dernière pièce que j'ai cousu c'était un chemisier que j'avais également chiné à Emmaüs et que j'aimais vraiment pas la forme mais j'aimais beaucoup le tissu donc je l'ai récupéré pour pouvoir faire une blouse rose donc je me suis inspirée de ce patron là toujours de chez Atelier Bernier j'ai un petit peu refait à ma sauce à la place de mettre des liens comme il y a à la base dans le patron rose j'ai gardé la boutonnière initiale j'ai simplement changé les petits boutons pour en mettre des plus sympas et puis j'ai aussi laissé les manches lâches comme ça j'ai pas voulu rajouter d'élastique pour les resserrer je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de les avoir simplement comme ceci voilà le col tombe très bien et j'ai également réalisé un petit chouchou comme habituellement pour rappeler le tissu avec une bande qui me restait voilà donc je suis ravie de toutes ces pièces comme vous avez pu le voir il y a 5 pièces sur 7 que j'ai chiné à Emmaüs et donc 2 pièces que j'avais dans mes placards et que je voulais du coup remettre au goût du jour pour pouvoir réutiliser les tissus tout simplement donc je ne peux que vous encourager comme souvent à aller chiner à votre tour dans les Emmaüs, dans les friperies, dans les lieux de seconde main de manière générale les lieux physiques je trouve que c'est mieux que les applications telles que Vinted etc mais si vous n'en avez pas près de chez vous il existe aussi d'autres possibilités comme le bon coin ou Vinted bref j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire n'hésitez pas à votre tour à upcycler les pièces que vous avez chez vous que vous ne vous servez plus, des vieux morceaux de tissu, de drap, de tout ce que vous voulez c'est hyper simple à faire des fois il n'y a que quelques modifications à faire pour qu'on puisse reporter une pièce n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos notamment mes deux bilans couture la partie 1 et la partie 2 que j'ai sorti récemment dans la partie 2 il y a notamment une housse de couette que j'ai upcyclée pour faire un magnifique ensemble vert donc pour vous montrer que toutes les pièces peuvent être possibles avec des bouts de tissu qu'on peut chiner à Emmaüs ou ailleurs je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à venir commenter pour dire quelle est votre pièce préférée dans celle que je vous ai présentée n'hésitez pas à m'envoyer vos upcycles directement sur Instagram I am Soleneva je suis toujours très curieuse de voir ce que vous faites en tout cas je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt